Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne YouTube Hamza Intelligence Artificielle. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil incroyablement pratique pour tous ceux qui ont besoin de traduire des documents rapidement et facilement sans perdre la mise en page originale. Que ce soit un document Word, PDF ou PowerPoint, cet outil vous permet de traduire tout votre contenu dans la langue de votre choix, tout en conservant la structure et le format d'origine. Que vous soyez étudiant, professionnel ou simplement en quête de solutions pratiques, cette ressource va vous simplifier la vie. Restez avec moi pour découvrir comment l'utiliser en quelques étapes simples. C'est parti ! On se dirige vers le navigateur Google comme on a l'habitude de faire et on va copier, plutôt on va coller l'adresse que je vais vous laisser, le lien dans la description de la vidéo. Ou la page d'accueil dans notre fameux magnifique site. Comme vous voyez ici et il y a même un service de conversion donc pour convertir vos documents du PDF en Word, du PDF en GPG ainsi de suite. Donc, ce n'est pas notre objectif. Aujourd'hui, on ne va parler que de la traduction. Donc, vous allez descendre vers le bas. Vous trouvez ici Translate Now. Vous cliquez dessus. Donc, vous fermez ces publicités. Et voilà. Donc, vous aurez là où vous pouvez faire coller votre document, quel que soit Word, Excel, PDF, donc il fonctionne. Et la chose la plus magnifique dans ce site, c'est qu'il garde le format de votre document. Donc, il est très conseillé pour les doctorants peut-être ou pour les gens qui ont d'autres langues natives et qui veulent traduire des documents, des articles de l'anglais vers leur langue native. Pour mieux maîtriser la compréhension de son sujet. Voilà. Donc, on va faire l'exemple. Je vais prendre un document par exemple. Sinon, je vais cliquer soit copier-coller, soit je vais cliquer ici. Tout simplement. Je me dirige vers le bureau. Donc, je prends l'exemple de cet article-là. Il est en anglais. Et comme vous voyez, le site est en train de chercher la langue du document que je viens de télécharger. Donc, il a détecté qu'il s'agit de l'anglais. Et je vais le traduire vers le français en gardant le format. Et je clique sur Translate. Voilà, donc, il m'a donné le nombre total des mots. C'est 6780 en anglais. Et ils vont être 8042 en français. Comme vous le savez, que les mots en français sont plus nombreux que celles d'anglais. Et j'attends, sans rien faire, ici, je peux convertir mon document du PDF dans le Word, la traduction soit complète. Et voilà, il me donne la main pour télécharger directement le document là où je veux le télécharger, le nommer. Et on va jeter un coup d'œil sur la forme de l'article. Comme vous voyez, le site me propose de faire des dons pour l'encourager à continuer à l'usage gratuit. Pour les gens qui veulent faire des dons, donc, je les encourage. Et on va ouvrir notre document pour voir la traduction et comment le format a été gardé. Moi, je trouve qu'il est superbe. Il a laissé tout comme d'origine, donc, même les photos. Et il a tout traduisé, absolument tout. Le titre. Donc, je vais vous montrer le document initial. Voilà, donc, c'est le document original. Physiological and Molecular Plant Pathology. Vous allez voir la traduction. Voilà. Pathologie, phyto-physiologique et moléculaire. C'est la traduction idéale. Liste de contenus disponibles sur Science Direct. La même chose, Content List available at Science Direct. Donc, vous voyez, c'est extraordinaire. Les deux images sont bien dans la même position. Et là, par exemple, comme vous voyez le titre, Multiple Methods for Varietal Resistance Assessment. En français, c'est plusieurs méthodes d'évaluation de la résistance variétale. C'est vraiment extraordinaire. Donc, comme vous voyez les mots clés, l'abstract, donc, l'introduction par ici. Donc, le format est bien gardé. Je vous conseille, je vous conseille vraiment d'utiliser ce magnifique site-là. Il est vraiment extraordinaire. Si, par exemple, je vais prendre le même document, mais cette fois-ci, je vais utiliser une autre langue. Donc, je vais traduire à partir de l'anglais vers l'arabe pour les arabophones, pour voir comment ça fonctionne. Donc, je vais choisir l'arabe. Ça existe. Comme vous voyez, donc, une multitude, une centaine de langues. Et, bon, je vais choisir l'arabe, comme je viens de le voir. Voilà, arabeque. Et, on va lancer la traduction. Donc, c'est bien fini. Je dois cliquer sur Download your translated document. Voilà, donc, je clique pour télécharger mon document. Donc, ça peut venir automatiquement. Et, comme vous voyez ici, le document est, à la fin de son nom, est écrit A-R. Donc, c'est l'abréviation de arabeque. Et, je fais l'enregistrement. Je vais l'ouvrir. C'est vraiment fabuleux. Comme vous le savez, la langue arabe, elle est vraiment difficile par rapport à d'autres langues. Et, les lettres arabes diffèrent des autres lettres. Donc, on peut trouver certaines modifications, certaines fautes dans l'écriture. Mais, sinon, dans l'ensemble, c'est extraordinaire. Comme vous voyez, même les noms ont été traduisés. Comme vous voyez, la traduction, c'est parfait. Je la trouve vraiment extraordinaire. Donc, je conseille tout le monde, dans les pays francophones comme les pays arabophones, d'utiliser ce magnifique site de traduction pour les masterants qui se préparent pour leur soutenance, la réalisation de leur master, de faire l'abstract en arabe en utilisant ce site aussi. Voilà, donc, je le trouve magnifique. Même les tableaux, tout est bien traduisé. Et voilà, c'est tout pour cette présentation. Comme vous l'avez vu, cet outil est super simple à utiliser et peut vraiment vous faciliter la vie lorsque vous devez traduire des documents importants. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez trouvée utile et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines astuces et outils pratiques. Si vous avez des questions ou des suggestions, laissez-les en commentaire. Je serai ravi de vous répondre. A très bientôt.